Nous posons une ligne rouge. Cependant, le pass sanitaire ne pourra jamais concerner les activités de la vie quotidienne. Le pass sanitaire s'appliquera dans les cafés, les restaurants. En aucun cas, un pass sanitaire ne sera réclamé pour aller dans un commerce alimentaire ou dans un restaurant. Et je me permets d'insister sur ce point. Les centres commerciaux ainsi que dans les hôpitaux, les maisons de retraite, établissements médico-sociaux. Aller dans un restaurant, aller dans un cinéma, aller dans un théâtre, aller faire son shopping, on n'utilisera pas le pass sanitaire pour cela, c'est sûr. Mais aussi dans les avions, trains et cars pour les longs trajets. Pour les personnels soignants et non soignants, des hôpitaux, des cliniques, des maisons de retraite, des établissements pour personnes en situation de handicap, la vaccination sera rendue obligatoire sans attendre. Je ne rendrai pas la vaccination obligatoire. En fonction de l'évolution de la situation, nous devrons sans doute nous poser la question de la vaccination obligatoire pour tous les Français. C'est pour cela aussi que nous devrons engager, dès que les conditions sanitaires seront réunies, la réforme des retraites. Dans les cinq ans à venir, moi je ne propose pas de décaler l'âge de départ à la retraite. Est-ce qu'il faut reculer l'âge légal qui est aujourd'hui à 62 ans ? Je me suis engagé à ne pas le faire. C'est quand même mieux sur un sujet aussi important de faire ce qu'on a dit. Oui, parce que nous vivons plus longtemps, il nous faudra travailler plus longtemps et partir à la retraite plus tard. J'ai toujours tenu un langage de vérité.